... Ce week-end auront lieu les 35e Journées Européennes du Patrimoine. En Nouvelle-Aquitaine, 1 500 sites et 2 066 animations seront proposées au public sur ces deux journées. Au programme des lieux insolites ou encore emprunts d'histoire, comme le musée du papier à Angoulême ou encore les archives départementales des Landes, la dune du Pila, située en Gironde, a elle aussi décidé de participer à ces journées. Le site organise notamment de nombreuses animations gratuites, avec au programme des visites commentées ou encore des soirées comptées. Ce samedi 15 septembre marquera le 150e anniversaire de la découverte des premiers restes de l'homme de Cro-Magnon au Zési de Taillac. Pour l'occasion, 150 personnes seront invitées à envoyer un message, mais qui ne sera lu que dans 150 ans. Une initiative originale dont l'objectif est de jeter un pont à travers le temps. Un air du sud-ouest va flotter sur Paris ce week-end. Le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne vont prendre leur quartier dans la capitale pour la 19e édition des marchés flottants du sud-ouest. Au programme 20, magrets foie gras s'exposeront quai de Montebello et quai de La Tournelle dans le 5e pour un moment convivial et festif. Au total, 42 étals de producteurs inviteront les passants à déguster les bons produits du terroir. Son poste a été partagé plus de 50 000 fois sur les réseaux sociaux depuis le début du mois. Harmony a trouvé le carnet de voyage d'un jeune garçon de 8 ans, prénommé Adam. Dans ce carnet, il raconte ses vacances, mais il parle aussi de ses rêves, des joueurs de foot ou encore de Star Wars. Deux ans de dessins et de récits qui s'achèvent par un séjour à Sarla. Harmony aimerait désormais pouvoir restituer ce bien à son jeune propriétaire et a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501